Jupiter sur un thème natal est un point particulier. Avec une première grille de lecture, il démontre le champ d'expérience dans lequel nous allons rencontrer le plus de chance. D'office, on peut dire qu'un placement jupiterien en maison 1 est ou conjoint à l'ascendant, au descendant, ou alors conjoint au fond du ciel, au milieu du ciel, conjoint au soleil ou à Mars, voire même au nœud lunaire, est le gage d'un individu protégé. Cela donne des individus qui, pour un peu qu'ils soient casse-coups et preneurs de risques, retomberont toujours sur leurs pieds, d'une manière ou d'une autre. Jupiter en maison, c'est la lumière au bout du tunnel, dans le champ d'expérience concernée. C'est la certitude que l'on va s'en sortir. C'est le fait de toujours retomber sur ses pieds à cet endroit du thème. En ce sens, j'aime à dire que Jupiter est notre bonne étoile. Cependant, avec Jupiter, on peut vite tomber dans l'excès. Et en l'occurrence, on pourrait vite tomber dans l'excès d'arrogance. De toute façon, il ne m'arrive jamais rien de mal. Il existe certes une protection à l'endroit où se trouve Jupiter, mais, comme toutes les bonnes choses, il ne va pas falloir en abuser. Sinon, c'est Saturne qui prend le relais pour indiquer où se trouvent les limites. En effet, le placement jupiterien, pour moi, ne peut pas s'analyser sans prendre en compte le placement saturnien. Jupiter est à cheval entre les planètes personnelles, et donc l'incarnation individuelle des caractéristiques astrales, et les planètes transpersonnelles, c'est-à-dire l'inconscient collectif. C'est alors bien Saturne qui fait office de psychopompe, de passeur, entre notre entendement d'humain et l'entendement universel. Pour le dire autrement, entre notre partie consciente et notre partie inconsciente. Jupiter tend donc à oublier Saturne et son côté intransigeant. Il s'imagine que tout est possible, sa foi et son optimisme sont illimités. Tel peut également l'être, alors, son arrogance. C'est d'ailleurs le plus souvent, lorsqu'il outrepasse les limites, que Saturne vient se rappeler à son bon souvenir. Intéressez-vous peut-être dans un premier temps à observer la manière dont Saturne a interagi avec Jupiter sur votre thème ? S'il forme de bons aspects, alors Jupiter sera plutôt libre dans son exploration des limites, il se sentira soutenu, et, les cheveux au vent, il pourra repousser les limites et poursuivre des horizons toujours plus exaltants. S'il forme au contraire de mauvais aspects, l'individu sera certainement plus retenu, soit de lui-même, soit par l'expérience qui viendra lui placer des bâtons dans les roues. S'ils ne forment aucun aspect exact, comparez leurs placements en maison et signe. Si Saturne est plus à l'aise sur le thème que ne l'est Jupiter, cela revient à lui donner plus de place. Et inversement. Et bien sûr, les conjonctions exactes viendront affiner ces angles de lecture. Mais, indépendamment de Saturne, qui est Jupiter et comment s'exprime son signe, le Sagittaire ? Eh bien, en admettant qu'il n'y ait pas de limites, et donc que Saturne n'existe pas, le Sagittaire est le signe de l'exploration infinie, la soif de connaissances insatiables et l'envie de le démontrer. Cela donne donc des personnalités assez démonstratives, confiantes en leur savoir. En fonction de la place qu'occupe Mercure sur le thème, ce savoir sera plus ou moins hétéroclite, ou au contraire plus ou moins spécialisé. Pourquoi ? Parce que Mercure oppose Jupiter, le Gémeaux oppose le Sagittaire, la Maison 3 oppose la Maison 9. L'être là oppose la volonté de repousser les horizons. On pourrait dire aussi que le Sagittaire, c'est la folie des grandeurs, le toujours plus, le toujours plus loin, le toujours plus haut. Cela donne des profils assez progressistes au sens politique, qui sont prêts à tout pour pouvoir évaluer un quelconque progrès. Encore une fois, c'est la Maison concernée qui sera impactée. Bon, je vous vois déjà venir à me parler de notre cher président actuel. Eh bien, son soleil en Sagittaire est maîtrisé par un Jupiter en Maison 5. La folie des grandeurs est ici égotique, toute puissante, puisque la Maison 5, solaire par analogie, vient donner un égo démesuré à l'archétype qui en détient déjà un, de façon innée. Voilà un bel exemple d'archétype jupitérien outrecuidant. Mais bon, j'avais dit que je ne parlais pas politique sur cette chaîne, mais là vraiment, c'était trop tentant. L'exemple parle de lui-même. De la même manière, tout un pan de notre société occidentale est très jupitérien actuellement. On repousse en effet les limites, comme si Saturne n'existait pas. Toujours plus haut, plus loin, plus extravagant, plus novateur, toujours plus, toujours plus, plus, aïe, un mur. Car en effet, le retour de Saturne est impossible à échapper. Et c'est un peu ce que nous sommes en train de nous prendre depuis un moment, avec plus ou moins de fracas, un mur saturnien de réalisme pragmatique. Peut-être que cela s'est accentué au moment justement de la dernière grande conjonction entre Saturne et Jupiter, au mois de décembre 2020. Nous avons juste avant connu les confinements à répétition, et il y a depuis une sorte d'avant-après qui a commencé à être de plus en plus évident pour grand nombre d'entre nous. 2020 a été une sorte de plaque tournante dans notre évolution collective, et cette grande conjonction, le retour des limites saturniennes, est une marque claire de cela. Vous allez me dire, mais quel rabat-joie tu fais ? Tu nous parles de Jupiter, la planète la plus optimiste du Zodiac, et tu ne peux pas t'empêcher d'y accoler son père Saturne. Et oui, comme je le disais, un Jupiter sans frein, c'est une expansion qui se croit infinie et qui explose, ou implose, au choix. C'est donc aussi potentiellement le point du thème où l'on peut retrouver la fable de la fontaine qui concerne la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Tout ceci étant dit, à la fin, c'est tout de même Kronos qui est détrôné, et Zeus qui prend sa place. Mais si on en revient à la psychologie, tout est toujours à faire d'équilibre, d'homéostasie. Et dans un thème astral, l'idée c'est que tout le monde parvienne à vivre ensemble. Il n'est pas question de tuer un archétype au profit d'un autre. Saturne, autant que Jupiter, ont donc tout intérêt à apprendre à cohabiter et faire ensemble. Et j'insiste, l'un ne va pas sans l'autre. Sagittaire et Capricorne sont alors liés, tout comme les Maisons 9 et 10 le sont. La Maison 9 est à mon sens la première maison du Père, de Dieu le Père, pour être plus exact. En ce sens qu'elle nous permet de nous raconter un mythe, une histoire, par rapport à ce Père, avec un grand P, à ce qu'il représente pour nous. Car c'est beaucoup cela que fait le Sagittaire. Raconter, ou bien se raconter, c'est selon le placement en maison. Il éprouve un fort besoin d'émettre et de transmettre, de partager sa compréhension des choses, du monde qu'il explore avec grand enthousiasme. Il sait, car il a tout vu et tout entendu. C'est en tout cas son but. Comment alors résister à la tentation de tout dire ? Comment résister à la tentation de corriger l'autre qui lui n'a pas vu et ne sait pas ? Sans l'ouverture à l'altérité vénusienne, sans l'empathie lunaire ou neptunienne, comment pourrait-il s'imaginer que transmettre son savoir est potentiellement vexant pour celui qui le reçoit sans n'avoir rien demandé ? Comment pourrait-il se douter alors que l'autre trace son propre chemin, fait ses propres découvertes et n'a pas besoin qu'on lui explique sans relâche comment le monde est fait ? Il n'est pas rare alors qu'il commence ses phrases en contradiction par un « Non, non, c'est pas ça ». Résit dans son sein une sorte d'émerveillement naïf, plus ou moins tempéré, je le répète, par la présence, ou non, saturnienne. Le sagittarien est donc en substance un grand enthousiaste, féru de concepts, de représentations et d'histoires, qu'il éprouve un fort besoin de raconter. La condescendance et le sentiment de supériorité qu'on lui connaît parfois ne sont pas nécessaires, ni même irréversibles quand il se présente. Son chemin consiste à retrouver Saturne et les limites, vous l'aurez compris, certes d'une extériorité qui n'est pas, contrairement à ce qu'il voudrait, infinie, en tout cas pas ici sur Terre, ainsi que les limites du moi, les limites de sa propre identité, de son propre être. Et je pense que c'est ça précisément sa plus grande quête. Et alors ce qu'il recherche sans relâche à l'extérieur n'est autre que lui-même. Mais il confond cette quête parfois dans la recherche du père avec un grand P, et se fourvoie alors dans moultes et moultes apprentissages, leçons, stages, qu'il enchaîne chaque fois avec plus d'optimisme, et avec chaque fois davantage cette sensation que, oh ça y est, il a compris, ça y est, il a trouvé. Saturne, le Capricorne et sa Maison 10 sont alors là pour lui montrer qui est le véritable père, comment fonctionne le game dans lequel on est tous insérés puisqu'incarnés. Le retour de Saturne, et ou les passages et transits de Jupiter en lien avec Saturne et ou le Capricorne, sont en ce sens un moment où Jupiter s'éteint. Il perd momentanément son optimisme, sa foi. C'est un moment où il rentre de nouveau dans sa tour d'ivoire pour recommencer à chercher depuis le début, retrouver les bases de ses questionnements, pour tâcher de comprendre où est-ce qu'il s'est furvoyé. Et puis c'est reparti de plus belle pour une nouvelle quête infinie, optimiste, et qui, à l'image d'une spirale infinie, recommencera chaque fois un étage au-dessus, jusqu'à effectivement, au bout du compte, rencontrer l'objet de sa quête, c'est-à-dire qui il est vraiment. Et qui il est, c'est à l'image du signe des poissons, qu'il co-maîtrise avec Neptune, un petit bout du grand tout, qu'il recherche inlassablement à l'extérieur, alors que depuis le début, tout est contenu en son sein. Là où se trouvent Jupiter et le Sagittaire sur notre thème, c'est donc là où on ne s'arrêtera jamais de chercher, peu importe les obstacles rencontrés lors de notre quête. Et pour le Sagittaire équilibré, c'est le chemin qui compte, et non l'arrivée. Car l'infini existe bien, hors du cadre temporel saturnien. Et nous aurons l'occasion d'y replonger, le moment venu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...